bonjour je m'appelle viviane braga de santos avant de commencer cette vidéo je voudrais remercier les organisatrices et l'organisateur de cet événement scientifique pour la possibilité de vous présenter et discuter une partie de mes recherches en cours sur les enjeux entre art et race dans le brésil contemporain cette communication plus précisément porte sur la circulation des images du noir du pont le français jean-baptiste devré au brésil les représentations du noir au brésil produite par des européens entre le 17e et 19e siècle occupent une place très importante dans la scène artistique nationale des nombreux artistes contemporains font usage de ces images dans le but de mener une critique de l'économie visuelle élaborée autour de l'image de l'africain et des afro-descendants pendant la période coloniale et d'examiner les raisonnements de cette iconographie dans les relations sociales du brésil de nos jours parmi les différentes images récupérées nous retrouvons régulièrement celle produite par les pontes français jean-baptiste devré qui arrive au brésil en 1816 avec la commission française de joachim les bretons à l'époque secrétaire de la classe des beaux-arts de l'institut de france ses oeuvres s'inscrivent dans un ensemble d'images de voyageurs européens qui ont enregistré le brésil pendant les siècles des grandes expéditions du nouveau monde mais en plus de paysages pittoresques thématiques très répandues parmi ses contemporains débré s'est attaché intensivement à la représentation des scènes du quotidien notamment celle dont les protagonistes étaient des sujets noirs réduits à la condition d'esclaves pour cette raison débré a été souvent présenté comme un pionnier de la dénonciation de la cruauté d'un brésil immergé dans l'esclavage en effet ces images du noir apparemment si étranges aux regards européens donnaient à voir la violence de ces systèmes en question et les dynamiques sociales très particulières qui les maintenait exceptionnels dans leur époque ces registres sont devenus très populaires tout au long des années cette réputation est le résultat de la reproduction d'un art et d'un histoire ainsi que leur basculement dans les domaines du numérique aujourd'hui je vous propose d'observer quelques aspects de ces mouvements de circulation et migration de ces images lesquels ont changé leur signification à jamais les buts est de vérifier comment les transformations des estampes des débrés ont pu jouer un rôle essentiel dans la représentation de ce jeu noir au brésil et par conséquent comment cette visibilité est devenu un élément de puissance d'un art politique contemporain qui se dessine sous les drapeaux de la contre-réprésentation du noir pour ce faire je vous présenterai tout d'abord le contexte de production des images des débrés ensuite je vous parlerai de l'appropriation de ces images en tant que document historique puis nous passerons aux exemples de dématérialisation et les changements visuels imposés par la transformation numérique et enfin nous reviendrons sur les travaux de quelques artistes contemporains qui portent sur ce visuel en 1808 l'arrivée de la cour portugaise au brésil en fuite de la menace de l'expansion napoléen en europe débute une nouvelle phase de développement de la colonie qui du jour au lendemain a été promu siège officiel de la monarchie ces déménagements ouvrent les portes du brésil aux expéditions européennes néanmoins c'est le coeur à partir de 1815 suite à un accord de paix qui le gouvernement portugais autorise les voyageurs français à parcourir les territoires brésiliens dans les mêmes conditions que d'autres confrères européens l'année suivante une commission française d'environ 40 passagers débarque au brésil en plus de les bretons la frégate kauf amène des architectes des graveurs des ingénieurs des artisans et des peintres parmi lesquels se trouve débris les raisons qui motivèrent le voyage français sont encore sujets de débats quelles qu'en soient les causes réelles du déplacement dès son arrivée au brésil la mission artistique française sera soutenue par la cour portugaise il participera à l'établissement des institutions officielles de l'art dans ce nouvel empire membre de l'institut de france et ancien chef de l'atelier de son cousin jacques lui davy débré sera élu pentre particulier de la maison impériale portugaise au brésil y occupera les postes des pentes des premiers peintres et professeurs de l'académie impériale brésilienne de beaux-arts en occupant des positions privilégiées il y registre beaucoup plus qu'il accourt son entourage et les grandes cérémonies de la famille royale ses journaux intimes démontrent un regard curieux d'un artiste qui cherchait à étudier le brésil à travers des notes des images du vers qu'ils capituraient la flore et qu'ils du vers ils capituraient la flore et les habitants locaux dans toutes ses dynamiques sans pour autant renoncer à encadrer ses nouveautés dans un vocabulaire de l'histoire naturelle en nommant l'autre par les termes par des termes comme sauvage et primitif en 1831 des retours en france à faire un séjour de 15 ans au brésil débré s'y consacre à la publication de son ouvrage autour de son expérience à l'étranger partagé en trois tomes voyage pittoresque historique au brésil récupère ses journaux de voyage et en total des 153 images issus de son ouvrage iconographique parmi les groupes d'habitants représentés les peuples amérondiens font l'objet du premier volume de l'ouvrage pendant que les noirs occupent les planches du deuxième et du troisième tomes dédiés aux représentations de la vie sociale dans la colonie et son système d'esclavage riche dans son témoignage écrit visuel ce travail de débré échappe la femme traditionnelle des journaux de voyage qui avait gagné l'europe au début du 19e siècle en approchant en s'approchant plutôt des modèles de voyage ethnographique entreprise dans les domaines de l'histoire naturelle pour cette raison son succès en france ne serait pas les mêmes que celui apporté par les genres littéraires à la mode en revanche au brésil ces images détachent ces images détachés des écrits seront célèbres en tant que régistre empirique du pc du pays les caractères officiels de la mission française et la position occupée par débré ont assuré à ses oeuvres en statut spécial dans l'histoire du brésil dès leur fabrication ces tableaux et estampes sont inscrits dans les patrimoines nationales conservés dans les collections comme celle de l'institut historiographique et géographique brésilien le musée national des beaux-arts et la bibliothèque nationale ils sont devenus des ressources récurrentes des historiens malgré cet usage comme document historique ce n'est qu'à partir de la fin des années 1980 que ces images notamment celle des noirs et de la traite deviennent connues de tous les brésiliens cette popularité est motivée par le renouvellement de la recherche de l'enseignement de l'histoire nationale après 1985 au nez de la fin de la dictature civile militaire à cette époque la célébration du centenaire de la centenaire de l'abolition en 1988 et la promulgation d'une nouvelle constitution qui reconnaît les droits à la terre au sujet mis en esclavage dirige la valorisation historique de la main africaine et afro-descendante dans la construction du brésil il achute des mythes autour d'un assujettissement sans résistance dans ce contexte les images des débrés seront récupérés pour illustrer un ensemble des manuels scolaires publiés tout au début des années 1990 recommandé par les ministères de l'éducation les ouvrages sont distribués à part à titre gratuit dans les écoles à travers les programmes national du livre du matériel scolaire au projet fédéral de systématisation de l'éducation nationale via la disponibilisation d'ouvrages pédagogiques et littéraires ainsi renseigne l'étude de l'historienne varley de costa les élèves des années 1990 de toute classe sociale avait accès à ces images entre autres qui illustrait les manuels scolaires et qui déplaçait l'objet artistique à un statut des ressources iconographiques pour l'enseignement dans les écoles primaires dans ces processus leurs significations sont forcément modifiées les figures sont séparées des écrits d'origine et attachés à des nouveaux discours de plus elles perdent leur matérialité en tant qu'oeuvre d'art l'encre de la gravure et les couleurs des aquarelles sont transformés en copies sur des pages des livres d'histoire en illustrant leur chapitre sur l'esclavage même si la reproduction des images de noir des débris dans les volumes de voyages pittoresques en France est le premier mouvement des circulations de ces représentations c'est leur transfert aux manuels scolaires brésiliens l'action responsable de la grande diffusion pour figurer dans ces livres les estampes du peintre français doivent subir un changement matériel et contextuel elles sont donc photographiées mises sur des supports numériques juxtaposées à des nouveaux textes et puis imprimées en grand nombre ainsi l'expect manuel de la copie de ces livres à partir des matrices de lithographie disparaissent à sa place les copies sont originaire d'un processus d'impression technique autre dans lesquels le trait de l'artiste est remplacé par un trait de vectorisation d'ordinateur et l'échelle de colère de la colère est restante aux possibilités techniques du médium de l'époque de sa vie antérieure ces images garderont à peine leur titre sur les pages de manuel ils sont à la fois traduit coupé et réduit afin de mieux répondre aux demandes pédagogiques de son nouveau statut cette mise des côtés des qualités artistiques en vue de l'ampliation de la circulation de son information historique visuelle débute l'émancipation des images de débré dans le brésil contemporain car il est à partir de ces copies que les représentations du peintre feront leur entrée dans l'univers du numérique dans cette nouvelle vie ces images transformées en pixels ont deux performances possibles d'un côté elles sont numérisées d'une très bonne qualité ces copies bien faites servent à une stratégie de préservation et conservation des matériaux bibliothécaires elles occupent donc la place des sources de recherche et permettent de diminuer la manipulation de l'original de l'autre côté les registres de débré existent en tant que mauvaise copie des qualités très basse victimes de la propre popularité hors des champs et spécialisés elles sont photographiées renvoyer télécharger approprié réduite agrandite et coupé des milles dématérialisées libérées de la sauvegarde des collections elles sont lancées dans le monde digital où les trajets abandonnent l'obligation des citations des sources et d'auteurs en abidiquant leurs droits de similitude avec les référents elles deviennent donc modifiables sans aucune règle imposée cette transformation de ces estampes documents on sait qu'il est allé à nommer images pauvres ajoutent en performance la difficulté d'exposition de l'oeuvre et sa copie autorisée n'empêchent pas aux espaces d'art par exemple de faire part de ces images dans les musées afro à saint paulo les copies de débré imprimés depuis le numérique marginal partage avec les oeuvres originales l'espace de l'institution dédiée à la mémoire noire à l'ita ou culturel dont la base des données fait un effort pour édiger en ce que une encyclopédie numérique de l'art n'écran pas non plus son accès uniquement aux images pauvres des débris dont la grande circulation peut être vérifiée par les différences entre ces images que je vous montre ici il est référent mais comme toute image marginal et des grandes consommations les représentations des débris des noirs des débris subissent aussi la violence capitaliste isolé de leur contexte les sujets noirs deviennent des personnages des sèvres des tables de la marque westing dans une collection autour d'un ésotisme de la flore brésilienne où ils apparaissent en tant que des estampes des vêtements vendus en 2016 par la marque maria filo dont les articles coûtaient environ un tiers du salaire minimum à l'époque montant difficilement reçu par un travailleur brésilien afro descendant ainsi au même temps que la démocratisation de ces iconographies ont permis leur assimilation des discours divers parfois même ceux des droits humains l'usage capitaliste nous rappelle la problématique des visualisations du noir dans ce système c'est en tant qu images fétiches que les représentations du noir des débris réveillées à l'art récupéré par des artistes pour faire face à l'héritage colonial identifié dans le brésil contemporain elles y arrivent encore abandonner les textes du pantre et de son qualité artistique d'autrefois néanmoins les couleurs de papier et textures perdu durant leur vie marginale ne manque point à cette récupération artistique car l'entérêt à ces images pose sur leur survie historique et symbolique dans l'imaginaire populaire une ère permanence dans les comportements sociaux d'aujourd'hui afin de considérer quelques aspects de ce mouvement de rélecture observons rapidement les modifications diverses portées sur cette scène du dîner qui illustre le volume 2 de l'ouvrage de débré et qui dans les années 1990 a été reproduit dans les manuels scolaires histoire et passé histoire passée et présents l'image originale est simple il semble presque anodine en couple et caucasien partage le repas à table entouré par ses sévitaires noirs néanmoins l'investigation artistique répand la violence sous-jacente de cette représentation celle de la naturalisation de la place de servitude des noirs dans la société brésilienne à plusieurs niveaux dans l'apprentissage fils bâtard de l'artiste adriana valet jean et l'artiste adriana valet jean récupère l'image de l'homme blanc assis à table et celle de la femme noire des bouts de l'autre côté de l'image pour composer une scène de rapport sexuel dans laquelle l'homme blanc possède le corps de la femme employée dans la maison à travers ses déplacements va les gens touchent entre autres thèmes la question de la servitude de la femme noire dans le brésil colonial en tant que nourrice ainsi qu'une concubine forcée du patronyme en restant encore sous cette image de la femme noire les artistes isabelle luffy grain et patricia goveia interviennent sur la scène du dîner dans la série mère noire en ajoutant des éléments sur l'image dans les buts de communiquer sur la position des pouvoirs des femmes dans les familles brésiliennes les petits objets transparents sont des outils de cette mise en valeur appliqués sur le décor féminin ils deviennent des bijoux tandis que les boutons rouges savent à effacer des instruments de travail pour conclure je vous présente les artistes afrodescendants herbertis sobrau itiago galberto dans la présence dans la scène artistique actuelle au brésil marque aussi une nouvelle vague de représentativité du noir dans les circuits nationales dans la série bonnière sobral en place le personnage peint par des brés par des pièces de play mobile galberto de son côté réduit leurs silhouettes à des points blancs sous des fonds noirs dans la série dots c'est qu'il suffit pour reconnaître cette célèbre image de l'esclavage même aux amateurs des arts grâce à son succès au cours de l'histoire ainsi conscient de la popularité de ces figures et de leur circulation en tant qu'image fétiche du noir au brésil tous ces artistes font de la circulation une stratégie de contestation à la représentation de ces sujets d'un imaginaire national à travers de cette pratique hétérogène il encadre les images des débris il situe leur discours visuel sur les noirs du brésil dans son raisonnement contemporain dans ce mouvement de contre-réprésentation l'art qui auparavant avait illustré l'histoire et vient basculer à son domaine d'origine afin de servir de support à une écriture des résistances dans les passés et dans les présents merci beaucoup